Voici le 6 juin vers 7h du soir, voilà donc le paquet de compost qui était beaucoup plus haut tout à l'heure donc j'ai enlevé les couches supérieures et je les ai mises là sur cette partie de compost aussi donc là où il y avait déjà un paquet donc je vais maintenant continuer l'objectif ce soir est de vider cette partie là cette espèce de gros pasticcio on voit qu'il y a des couches comme des couches successives et alors disons qu'il y a la partie du dessus c'est le fromage râpé et alors il y a ce fromage qui en dessous devient plus plus terreux dirons-nous et alors on peut même dire que la dernière couche est vraiment devenue comme de la terre vraiment comme de l'engrais et alors toute cette partie là va donc partir et je n'aurai plus alors à ce moment là que du compost dans cette partie ici ça c'est du compost plus frais donc je vais mettre du compost plus frais dans cette partie ici et je vais un petit peu agrandir donc ici à peu près jusqu'à hauteur de la de la pelle donc il y aura le nouveau le nouveau compost et toute cette partie ici donc toute cette partie là il y aura plus de compost ce sera la partie d'accès pour aller justement jeter les choses dans le compost et ici je vais un petit peu élargir peut-être ici la surface voilà donc comme ça je m'attire en plus cette jolie plante j'ai quand même réussi à la respecter et alors on va continuer à monter le compost donc actuellement là il ya une hauteur de off pas tellement ou peut-être 50 cm dans ces eaux là l'objectif c'est de faire monter ça au moins un paquet au moins à peu près une hauteur à peu près comme ceci voilà donc il faudra arriver ça donc entre 80 cm à mettre voilà c'est l'objectif on va voir si on arrivera voilà voilà nous sommes au cœur du compost on veut le voir le paquet quand même grand ça monte quasiment une tranchée quasiment dans la tranchée qu'on passe devant moi derrière le potager alors ici ben ça descend ouf c'est assez crevant ça va voilà ça descend ça descend j'espère y arriver j'espère qu'il va pas pleuvoir parce que je sors des gouttes et c'est un peu embêtant voilà les éoliennes voilà c'est déjà un fameux paquet il a monté depuis tantôt monté et là ben là ça a descendu ça a descendu on arrive bientôt à cette espèce de 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 plus que fumier c'est de c'est presque de la terre qui se trouve là en dessous et c'est pas mal problème ce qu'il ya c'est qu'il ya des gouttes qui commence à tomber et c'est un peu gênant avoir ça ça va je suis comme content du paquet qui est là je vais essayer de continuer un max alors qu'il ne pleuve trop fort c'est pas mal déjà quand même que voir ce que ça donne quand on va de l'autre côté par rapport au jardin ça va ça va c'est pas trop pas trop débordant qui peut c'est bien voilà ça va et voilà je vais arrêter parce que maintenant il commence vraiment pleuvoir c'est tout fait ça mouille un peu chaud aussi on va plus peu voir ça va ça a bien diminué ça a bien diminué on est vraiment là sur la couche la couche est épaisse de terre bon c'est bien ça va pouvoir dire voilà le paquet là on aura fini vendredi alors vendredi on le recouvrira je pense mettre un bâche dessus quelque chose comme ça et il sera là je vais travailler pendant dix-huit mois tout un peu moins un an et demi voilà ce sera vraiment the best of the compost on mettra du produit qu'on ira acheter je pense à la ferme barré ou ailleurs dans une autre ferme bio bio anthroposophique voilà et je trouve que c'est beau certains du roi c'est un gros paquet de merde possible il y en a dedans mais il y a de tout il y a des légumes il y a de la vie quoi voilà c'est beau bon je stop parce que ça commence à mouiller ma caméra 1